de Bepanda, d'Essèque. Papa Lengue. Dengue. Papa Ndengue. Voilà. Ah, ok. Oh, là, il nous regarde ce matin. Voilà, toujours, toujours scotier, toujours. Ok, on le passe au bonjour. Du côté de l'Essèque, c'est ça ? Voilà. Ah, ok. L'Essèque, c'est grand, hein ? Derrière l'Essèque. On peut appeler Kandiyesseque, ici à Douala, c'est le quartier qui abrite l'université de Douala. Voilà. Ok. Alors, on parle donc ce matin de protéunerie. C'est quoi ? Voilà, en un seul mot, c'est vrai. Voilà, justement, en un seul mot, ça voudrait dire l'excès de protéines dans les urines. Dans les urines ? Dans les urines. Voilà. On entend beaucoup parler, justement, le plus souvent, quand on fait des bilans, c'est-à-dire le CBU, les amens, d'urines. Alors, on vous dit souvent que non, monsieur, vous avez des protéines dans vos urines. Et parfois, beaucoup sont ceux-là qui se perdent. Qui me disent, mais c'est quoi encore, docteur ? Les protéines dans les urines, parce qu'on peut avoir du sang dans les urines. On peut trouver du sang, voilà, glucose dans les urines. Bon, en temps normal, on ne devrait pas. Voilà. Mais ce matin, nous parlons des protéines. Protéines dans les urines. Protéines dans les urines. L'excès de protéines. L'excès de protéines. Dans les urines. Voilà. Et comment ça se manifeste, docteur ? Voilà. Il faut dire que les manifestations, nous en avons plusieurs, notamment le gonflement. Le gonflement, c'est-à-dire l'œdème oculaire. Vous allez constater que là, les yeux, ça enfle. Voilà. L'œdème au niveau des jambes également. Voilà. Ça, c'est vrai aussi que nous allons constater l'aspect. L'urine. OK. Ça va mousser. Ah, OK. L'urine mousse. Ça mousse. Bon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on aurait bu quelque chose. Comme le plus souvent, on dit que si on a bu, on devrait. Mais voilà l'aspect, généralement les manifestations de ce qu'on appelle protéinerie. Voilà. OK. Et il y a des causes ? Voilà. Les causes, il y en a plusieurs. Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs types de protéinerie. Alors, il y a plusieurs types. Les causes également, il y en a plusieurs. Mais notamment, une infection urinaire peut être à l'origine. Notamment, l'hypertension. Des pathologies également comme l'hypertension. Diabète également. Pourraient également être à l'origine. Mais il faut dire que cela également concerne tout le monde. Femmes comme hommes, même enfants. Les enfants également peuvent être sujets à l'excès de protéines dans les urines. OK. Je suppose que quand on parlera de diagnostic, vous allez certainement mieux nous renseigner sur la véritable couleur que devrait avoir l'urine. Tout à fait. La bonne urine ou la mauvaise. Peut-être l'urine qui a un peu plus de protéines. Alors, c'est donc quoi le diagnostic ? Comment est-ce qu'il se fait ? Voilà. Le diagnostic, déjà, il faut dire que... Probablement parce qu'il faut dire que... N'attendez pas à avoir des œdèmes. Vous pouvez être asymptomatique, c'est-à-dire pas de symptômes. OK. Comme chez les femmes enceintes, voilà. Vous ne pouvez pas avoir de symptômes, pas de gonflement, pas d'œdème. Voilà. Voilà. Mais par contre, vous sentez quand même... Vous regardez l'aspect de vos urines et que ça change. Ça commence à mousser là quand vous faites pipi là. OK. Voilà. Ce n'est pas très bien. Alors, parlant des couleurs des urines, justement, la couleur de nos urines détermine l'état de notre santé également. Ça, c'est important de le dire. Parce que si vous vous levez très tôt le matin et que vos urines sont sombres, ça, c'est pas bon. L'urine devrait être une jaune claire. Jaune claire. Voilà. C'est vrai que plus on boit de l'eau, plus elle est vraiment claire comme si c'était de l'eau. Mais non, ça ne devrait pas être comme de l'eau. OK. Après-ci, c'est parce qu'on boit beaucoup. OK. Mais c'est une couleur, un jaune vraiment clair là. Voilà l'aspect. Mais plus ça s'assombrit, plus c'est un problème. OK. Plus ça va jusqu'à être foncé même. Ça, c'est un problème. C'est une difficulté au rein de pouvoir... Voilà. Donc, il faut dire le diagnostic, vous voyez là l'image bandelette. Alors, tout le monde peut s'approprier. C'est-à-dire que vous allez dans une pharmacie, vous achetez une bandelette urinaire et que vous allez justement plonger les premiers urines le matin. Le matin, oui. Voilà. Il faut dire que c'est sur la base de 24 heures que vous plongez. Alors, donc, ça va changer de couleur. Ça passe du jaune au vert. Alors, quand ça passe du jaune au vert, dites-vous bien que c'est très dangereux. Maintenant, à l'issue de cela, on va vous prescrire un bilan. Vous allez en laboratoire pour pouvoir ce qu'on appelle les CBU. Et là, pour justement, ça permet... On va jusqu'à un bilan sanguin, le sang également, pour pouvoir justement diagnostiquer quel type de protéinerie vous avez. Voilà. Et forcément, il y a des complications. Oui, des complications, il y en a. Ça, il faut dire déjà que l'une des complications majeures, c'est ce qu'on appelle les lésions au niveau du tissu rénal, une fibrose, alors qui va justement engender ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Ça, c'est très dangereux. Alors, il ne faut pas souhaiter l'avoir. Bien évidemment, quand on dit un sujet rénal, vous comprenez que vous devez forcément dialyser. Alors... En ce moment, si c'est un peu compliqué, le Cameroun, avec les kits et tout ça... Voilà, tout à fait, ça vous êtes bien informé. Donc, il ne faut pas souhaiter en arriver là. D'où il faut vraiment prendre soin de ses reins. Ça, c'est très important. Voilà, donc, les complications, c'est celle-là. L'autre complication également, il faut dire, c'est notamment chez la femme enceinte. Toutes femmes enceintes doivent régulièrement. Voilà pourquoi on parle non seulement de bilan prénatal, après il y a un suivi jusqu'à ce que vous accouchiez. Et ça, on contrôle. Parce que justement, la présence de protéines dans les urines, c'est ne fait pas bon ménage avec la grossesse. Oui. La femme serait exposée justement à ce qu'on appelle pré-clampsie. Ça, nous avons entendu une époque, cette jeune fille qui est morte à la Quintinion, où ça fait trop de... Alors, on a dit qu'elle avait des jumeaux dans le ventre où il fallait justement. Là, elle a fait un pré-clampsie. Alors, c'est quoi les manifestations ? C'est l'hypertension intérielle. Donc, vous comprenez, il faut faire très attention, surtout chez la femme enceinte. L'une des complications, c'est ce dysfonctionnement au niveau du placenta. Alors qu'il va justement engendrer, et le risque, y compris pour le bébé comme pour le maman. Donc, il faut faire très attention. Alors, qui dit protéines, dit forcément alimentation. Quels sont les aliments justement qui portent, qui contiennent des protéines ? Oui, notamment, voilà. Il faut dire que nous avons deux règnes, animal et végétal. Mais beaucoup plus ici, il s'agit bien évidemment du règne animal, autant pour moi. Donc, il faut faire très attention. La viande rouge, voilà. Mais maintenant, ces associations qu'on fait à tort à travers, c'est-à-dire si vous devez manger trop, manger la viande et la viande rouge ajoutée avec du haricot. Vous voyez, l'haricot, c'est déjà un légumineux, c'est riche en protéines. Je voudrais même dire équivalent à la viande. Donc, il estime de pouvoir l'associer. Vous mangez, nous commentons l'haricot, ça vous sait, c'est bon. Ou vous mangez la viande, c'est bon. Vous pouvez manger le beignet avec de la viande. Le beignet avec la viande. C'est tout. Au lieu de manger beignet, haricots, viande, non, c'est trop de protéines. Il faut faire très attention. Oui, ça, il faut le dire. Voilà. Nous avons également des aliments. Notamment, j'ai vu ce matin, vous avez projeté là. Avec les prunes. Avec les prunes. Oui, mais je vous ai dit que l'appellation prune, c'est erroné au Cameroun. OK. Ça, je vous ai attiré l'attention parce que ça, c'est ce qu'on appelle safou. Les safou, oui. Merci à Sandra Péniel, c'est les safous. Les safous. Mais on appelle prune. Oui. Mais les prunes, c'est autre chose. OK. C'est l'appellation d'être populaire et vulgaire. Voilà, tout à fait. Qui n'est pas appropriée. Qui n'est pas appropriée parce que nous avons normalement les prunes qu'on appelle les pruneaux. Qui n'ont rien à y voir avec ce qu'on voit à l'image là, notamment. Donc, ça, c'est très bien. Mais maintenant, faudrait-il, comme vous l'avez mentionné ce matin, comment le manger. Ça, c'est important parce qu'il faut dire également que ça contient des protéines. Mais je vous ai dit qu'en particularité, de ce que vous voyez à l'écran, ça, des vêtus, maladies cardiovasculaires, c'est protecteur. Les femmes qui ont des règles douloureuses vont manger. Du safou. Du safou. Ça prévient le cancer. Ce que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ignorent. Ça prévient également de ce qu'on appelle l'ostéroporose. L'ostéroporose, c'est quoi ? C'est la fragilité osseuse. Quand vous entrez déjà dans ce qu'on appelle la ménopause. Donc, aujourd'hui, ça pullule nos rues. N'attendez plus quand il n'y aura plus de prunes. Vous allez attendre après six mois. Vous allez voir quelqu'un qui passe avec un vélo, avec les prunes. On ne sait même pas là où ça sort. C'est là où vous courrez pour aller à ce tour. C'est les avaries. Voilà. Faites très attention. C'est la saison. Manger. Et vous avez donné les conseils. Ce matin, il faut manger vapeur. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle le brûlé. On a les pommes de France. On ne voit pas ça la saison. C'est chaque mois. Chaque jour. Tu vois les pommes de France. On n'a pas de saison. Je vous dis quelque chose qui est très important. Parce qu'il faut dire qu'il faut manger saison. La meilleure alimentation, quand on parle bien manger également, c'est de manger saison. Voilà. Si vous devez atteindre la saison des mangues passées, comme je parlais, les dînements du corosol. Là, il y a du corosol présentement. Quand il n'y en aura plus, on va prendre six mois. On va voir le corosol quelque part. On va chercher. Vous ne savez. Non, faites très attention. Il faut manger saison. Quand il y a du maïs, mangez à volonté. Quand il y a l'avocat, il faut manger. Bon, ça, c'est le conseil que j'ai pu donner là. Ça, c'est très important. OK. Alors, où va donc le surplus de ces protéines ? Voilà. Il faut dire que l'organisme a cette particularité de pouvoir dégrader ces protéines-là. Mais il faut dire que plus il y a l'excès, plus ça va se transformer à ce qu'on appelle l'acide urique. Et qui dit acide urique, ce n'est pas bien pour la santé. Parce que l'excès est également nu. D'où ça va mettre nos reins en difficulté. Cette suchage-là. Alors, les reins maintenant en difficulté vont se trouver confrontés à plusieurs difficultés. D'où on va parler des lésions. Donc, nous avons parlé qu'en conséquence, ça va entraîner à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Donc, ils sont peut-être avec une bonne nouvelle, il y a un traitement. Oui, traitement. Mais maintenant, le traitement va dépendre de sa cause. Et quand je dis de sa cause, ça va dépendre de la maladie qui cause. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne regarde pas là où on est tombé. Il faut regarder ce qui vous a fait. Ce qui a causé votre chute. Ça, c'est très important. Et là, pour plusieurs pathologies, généralement, c'est aberrant. Pourquoi ? Parce qu'on aime toujours regarder directement vis. Non. Il faut toujours décider la cause de toute pathologie. Quand vous avez les œdèmes, comme notamment, quand on a des œdèmes, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être un problème de cœur. OK. Ça pourrait être un problème de rein. Ça pourrait être un problème de sel. Faites très attention de vous soumettre déjà au massage. Non. Masque-là ou bien appliquer les glaçons. Non. Allez consulter. Ça, c'est très important. Donc, le traitement existe. Le traitement va dépendre, bien évidemment, de sa cause. Voilà. Alors, comme conseil à retenir ce matin, ce qu'on appelle généralement les prunes, ça s'appelle les safous. Et n'allez pas impressionner la fille qui vend les safous au quartier. Vous dites, donne-moi du maïs avec des safous. Vous dites que, il y a seulement les prunes, il n'y a pas les safous. Merci docteur. Votre numéro de téléphone s'est affiché au bas de l'écran. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, pour des conseils et non des consultations. Allez, on va profiter pour vous dire un bonjour spécial à ces personnes qui nous regardent depuis le village Yansot.